Musique Bonjour amis et internautes de Antivy, bienvenue dans votre émission invité. Aujourd'hui nous accueillons M. Pape Saman Bengue, ancien président de l'association des étudiants en sciences politiques pour parler bien évidemment de la politique au Sénégal. M. Bengue, bonjour. Bonjour M. Faye. Alors M. Bengue, de la période pré-campagne au discours du chef de l'État, quelle lecture faites-vous de l'actualité politique du Sénégal ? La période pré-campagne au Sénégal, à mon avis, a été marquée par l'annonce de l'arrivée du président Abdoulaye Wad. Comme vous le savez, Abdoulaye Wad, l'ancien président du Sénégal, jouit d'une légitimité charismatique auprès de beaucoup de Sénégalais. Comme il le dit très souvent, il a une capacité mobilisatrice, surtout il a la capacité de mobiliser les jeunes. Donc dès l'annonce de son arrivée, cela a constitué un événement politique au Sénégal, comme je le disais tantôt, parce qu'il jouit quand même d'une légitimité charismatique. Et dès son arrivée, bon, il a quand même un peu bouleversé le champ politique sénégalais. Il a fait un discours où il dit que, voilà, il appelle quand même à ses militants à brûler les cartes électeurs, à brûler les cartes électeurs. Mais l'ancien secrétaire général du PDS a été sermonné par les chefs religieux. Et il a aussi rendu visite au président Alpha Kondé, qu'il a ensuite aussi sermonné. Il a changé, le président Abdoulaye Wad a changé son discours. Il a apporté un léger changement à son discours en disant maintenant, voilà, qu'il n'appelle plus à ses militants à brûler les cartes parce qu'il ne savait pas qu'il y avait eu des transformations quand même qui ont eu lieu entre temps. Il ne savait pas que la carte d'électeur faisait aussi office de carte nationale d'identité. Il change de discours pour dire que maintenant, il n'appelle plus ses militants à brûler les cartes, mais il veut faire une révolution silencieuse. C'est ça ce qu'il a dit. Et durant la campagne, nous avons constaté qu'il y avait quelques violences. On pensait que, voilà, il y aura même, la violence serait beaucoup plus grande parce qu'il y a eu des morts à Tamba Kondé. Il y a eu deux morts le 11 février. Et donc, ce sont ces violences-là qui ont marqué quand même la campagne, la campagne lors de la présidentielle passée. Beaucoup même d'analystes pensaient ou beaucoup de personnes pensaient que lors du jour du scrutin, il y aurait, bon, de la violence. Mais heureusement, on n'a pas pu quand même voir des scènes de violence au Sénégal lors du jour du scrutin. Concernant le discours du président Macky Sall, donc, comme vous le savez tous, le président Macky Sall est sorti vainqueur de cette élection. Après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, le président Macky Sall s'est adressé à la nation avec des mots emprunts de solennité. J'ai vu dans son discours, tout au long de son discours, il parle quand même, à mon avis, d'une consolidation de la démocratie sénégalaise. Dans la mesure où il dit qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, il dit aussi dans son discours au demeurant, toute personne qui s'est exprimée au soir du 24 février, sa voix sera respectée et entendue. Donc là, il fait appel à un principe de la démocratie qu'on appelle, que Jean-Louis Kermann appelle quand même le principe de la démocratie représentative. Dans la mesure où ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui sont tous des Sénégalais. Donc, il doit quand même être égal avec ceux qui ont voté pour lui et ceux qui n'ont pas voté pour lui. C'est la majorité qui a voté pour Macky Sall. Il faut prendre en compte aussi la minorité qui n'a pas voté pour lui. Donc, d'après ce discours-là, il parle quand même d'un principe de la démocratie pluraliste qui est quand même le respect de la minorité. Et il continue aussi, bon, en appelant, il veut établir un dialogue entre les différentes forces vives de la nation. Donc, il a fait appel à un dialogue et d'ailleurs même, il a convié à ce dialogue à ses prédécesseurs, Abdoulaye Wad et Abdou Diouf. Mais aussi, certaines personnes pensent que, est-ce que ce dialogue est sincère ? Ce dialogue, est-ce qu'il est sincère ? Et c'est le point de vue de Khalifa Mboud, qui est le secrétaire permanent du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Il dit que ce dialogue, pour que l'opposition quand même participe à ce dialogue, il faut que le dialogue soit sincère. Et pour le directeur de campagne de Madike Nian, il dit qu'il faut que tout d'abord le président de la République rétablisse la confiance entre la majorité et l'opposition. Quant à Pastef, il dit qu'il considère ce dialogue comme un non-événement. Donc, je pense que tout le discours du président Macky Sall était axé quand même sur la démocratie, mais aussi un appel au dialogue. Et quand il y a un dialogue, on peut dire qu'il fait appel au dialogue, il veut consolider la démocratie. D'ailleurs, même à la fin de son discours, il dit qu'il veut bien quand même qu'il y ait une amélioration du système politique sénégalais. Il faut qu'il y ait une amélioration de la façon dont on organise les élections au Sénégal. Parce que la démocratie, quand même, n'est pas un régime politique parfait. Il faut à chaque fois quand même apporter des améliorations. De mon point de vue, donc, son discours quand même tournait autour de ça. Restons sur l'actualité et dites-nous, quels commentaires sur ce nouveau gouvernement ? Sur le nouveau gouvernement, comme vous le savez, les critères d'une nomination sont l'intégrité, la compétence, mais aussi le mérite. Quand vous êtes nommé, vous devrez être compétent, mais aussi vous devez mériter votre poste. Étant donné que le gouvernement, quand même, est le mandataire de la gouvernance, tous les ministres qui composent le gouvernement doivent être efficaces, mais aussi compétents. J'ai vu la liste des différents ministres, j'ai constaté que 50% quand même du gouvernement sont nouveaux. Et sur le plan scolaire quand même, ou sur le plan background, les nouveaux ministres quand même, vraiment, sur le plan scolaire, ils sont diplômés dans leur domaine, ils sont spécialistes dans des domaines bien définis. Donc, à mon avis, sur le plan mérito, sur le plan compétence quand même, on peut dire que c'est un bon gouvernement, entre guillemets. Mais aussi, pour juger le gouvernement, il ne faut pas faire une analyse active. Il faut donner le gouvernement le temps quand même d'étaler sa politique, et après on va essayer d'évaluer le gouvernement. C'est un peu précipité, à mon avis, de donner son avis quand même sur la composition du gouvernement. Le gouvernement est composé, on va aller laisser du temps, et après, maintenant, c'est au peuple sénégalais de juger de l'efficacité quand même, ou de la compétence des différents ministres. Qu'est-ce que vous pensez de la suppression du poste de premier ministre ? Les fonctions du premier ministre sont prévues par la constitution. Sur le plan juridique, quand on supprime le premier ministre, il faut une révision de la constitution. Il faut une refonte de la constitution, dans la mesure où c'est la constitution quand même, voilà, les différents prérogatives du premier ministre sont prévues par la constitution. Il faut réviser la constitution, surtout réviser les articles 52 jusqu'à 57 quand même, qui citent les prérogatives quand même du premier ministre. Mais sur le plan politique, on constate qu'on crée une hyper-présidentialisation quand même du régime politique, si je peux m'exprimer ainsi, dans la mesure où, quand on supprime le premier ministre, il n'y aura plus de responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, il n'y aura plus de dissolution, il n'y aura pas aussi de questions de confiance, ni de motions de confiance, qui sont quand même des mécanismes qui permettent à l'Assemblée nationale de contrôler l'action gouvernementale. Donc, en grosso modo, on peut dire que la suppression sur le plan juridique, après avoir supprimé le poste, si on supprime le poste de premier ministre, il faut tout d'abord réviser la constitution. Après, si on révise la constitution, sur le plan politique, il y aura sûr et certain un changement de régime politique, parce que le Sénégal est à cheval entre un régime présidentiel et un régime parlementaire. Donc, si on change de premier ministre, on craint quand même un présidentialisme du régime politique. Est-ce que ce n'est pas une alternative pour le président de la République de mieux dérouler son fast-track, c'est-à-dire de réduire le temps de réaction pour que les choses passent plus vite ? Je pense que c'est son but. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, dans la mesure où il dit qu'il a observé beaucoup de routines, beaucoup de formalités, beaucoup de procédures qui peuvent altérer l'efficacité de l'administration publique sénégalaise. Donc, lui, il veut mieux suivre les politiques publiques. D'ailleurs, il dit que j'ai l'intention quand même de mettre en place des mécanismes qui permettront quand même d'accélérer les actions du gouvernement, d'accélérer les actions de l'État en mode fast-track, pour qu'il y ait plus de rapidité dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Mais il faut aussi signaler une chose, c'est que la question qu'il faut se poser est qu'est-ce qu'il y a un lien de causalité entre la suppression du poste de premier ministre et le changement du régime politique ? Bon, alors, ça suscite pas mal de réflexions que Touba ne soit pas représenté dans ce nouveau gouvernement. Une sanction pour cette population ? À mon avis, ce n'est pas une sanction. Ce n'est pas une question de représentation de Touba. C'est une question, c'est en fonction quand même de la région. Le président de la République parle d'équité territoriale. Touba fait partie de la région de Djourbel et la région de Djourbel a quand même un ministre. C'est le ministre Dame Diop, il habite à Djourbel. Donc, je ne vois pas là une sorte de sanction. Bon, il faut aussi qu'on évite quand même cette analyse qui promet le facteur religieux ou le vote religieux. Ça peut apporter des problèmes au Sénégal, alors que les citoyens sénégalais ont quand même dépassé ces genres de réflexions. Donc, je pense que ce n'est pas une sanction. La région de Djourbel est bien présentée dans le gouvernement. Donc, je ne vois pas de sanctions à ce niveau. Bon, pour les transiments aussi, on dirait qu'ils ont été jappés dans ce gouvernement. Bon, pour les transiments, tout d'abord, le terme transiments n'est pas un terme politique. Il est emprunté au vocabulaire pastoral parce qu'on parle de transiments. Là, on fait allusion aux troupeaux qui quittent un milieu bien déterminé pour aller dans un autre milieu, beaucoup plus favorable. Maintenant, si on le transpose dans le domaine politique, la transiments politique ou le nomadisme politique signifient l'attitude d'un homme politique de quitter son parti pour allier un autre parti à des fins personnelles. Donc, il ne le fait pas de manière pour l'intérêt général, mais il le fait personnellement. Donc, s'ils sont zappés quand même au sein du gouvernement, je pense que moi, je ne voyais pas du tout quand même un transiments dans le gouvernement. dans la mesure où les transiments, ce qu'ils ont apporté au régime quand même ou à la majorité, ce sont des électeurs. Donc, bon, je pense que le président Macky Sall a choisi en fonction de sa politique de fast track qu'il veut élaborer. Donc, il ne choisit pas quand même ses ministres en fonction de celui qui l'a aidé à remporter l'élection ou en fonction de ces transiments-là qui l'ont aidé quand même à engrager quelques électeurs dans des régions bien définies du Sénégal. Si vous devrez lancer un message au président Macky Sall pour son quinquennat, ce serait quoi ? Tout d'abord, actuellement, nous avons découvert au Sénégal du gaz et du pétrole qui sont des ressources très importantes dans notre pays. Je demande au président Macky Sall de quand même bien veiller à la bonne gestion quand même de l'exploitation de ces ressources-là, le gaz et le pétrole. Donc, ces ressources peuvent permettre au Sénégal de se mettre sur le chemin du développement, sur le chemin de l'émergence. s'ils sont quand même bien gérés. Donc, j'appelle à la transparence pour qu'il y ait plus de transparence quand même dans la façon dont est gérée les revenus de ces ressources parce que tous les Sénégalais quand même doivent sentir qu'il y a bel et bien une découverte de pétrole et de gaz au Sénégal. Je lance aussi au président Macky Sall ce message, je voudrais quand même qu'il lutte plus davantage contre la corruption parce que la corruption est en train de gangréner le Sénégal. Il faut aussi lutter contre le clientélisme politique, le népotisme. Toutes ces mauvaises habitudes-là quand même empêchent le Sénégal de décoller sur le plan économique mais aussi sur le plan démocratique. Donc, grosso modo, je veux qu'il y ait plus de transparence dans la gestion des affaires publiques, plus de corruption, plus de clientélisme, plus de népotisme. Si ces mauvaises habitudes-là sont élaguées, je pense que le Sénégal quand même se mettra sur le chemin du développement et de l'émergence. Monsieur Mengo, on est en termes de cette émission. Votre mot de la fin. Tout d'abord, j'appelle de mes voeux quand même que la jeunesse participe plus davantage à la gestion de la cité. Et quand je parle de gestion de la cité, je veux parler de la participation politique mais de la meilleure des manières. Il faut que les jeunes sachent qu'ils ont quand même les capacités pouvant leur permettre d'avoir des représentants dans les instances de décision comme l'Assemblée nationale parce qu'actuellement, nous constatons que dans cette institution, il n'y a pratiquement pas beaucoup de jeunes et c'est anormal dans la mesure où le Sénégal est composé majoritairement de jeunes. Donc, j'appelle à la jeunesse de participer à la gestion de la cité, de changer leur habitude, de changer de mentalité pour qu'enfin, le Sénégal se met sur le chemin du développement sur tous les plans. Merci, M. Pap de votre disponibilité. Pour rappel, il est l'ancien président de l'Association des étudiants en sciences politiques. Merci aussi à tous les téléspectateurs et internautes de Antivy. C'était votre émission invitée à la présentation. Khadim Fahy et Papou Bounamou Diop à la caméra. Merci. Sous-titrage Société